Bonjour à tous, Namaskar, bienvenue pour ce cours de Hatha Yoga du soir. Je m'appelle Anna, je vous propose un cours du soir très facile, long, accessible aux débutants. On aura besoin de base de la pratique, un tapis, pas forcément un tapis de yoga, mais un tapis assez épais pour votre confort, deux briques de yoga, de préférence en bois, si vous n'en avez pas, vous pouvez procurer des briques en mousse. On va commencer en Balasana, genoux collés en sable, les chevilles, les pieds, les talons, et on se penche vers l'avant. La tête posée au sol, si ce n'est pas confortable, sur la brique. Les pommes de main, les mains devant, ou derrière, pommes de main, tournées vers le haut. On va rester quelques inspirations ici. Surveillez votre corps, scannez-le, comment il est au début de la pratique. Votre souffle, la respiration est l'indicateur d'un yoga. On va rester une à deux minutes dans chaque posture, c'est pour ça que le confort est essentiel pendant toute la pratique. Pour primer, on va rester. Danscer по-d'un squat, vis-à-vis, 11 minutes dans chaque sœur. La respiration dein compaction estasse probabil 환 zeitgeuse pour le fondre, qui est counts si vous avez une œuvre dans une soule de vie, sans changer la position des pieds on va écarter les genoux à la largeur de la tapis et vous allez vous déplacer vers la gauche complètement vers la gauche avec votre main droite faites vraiment une belle torsion assez important pour sentir étirement de fascia latérale de droite la brique sur le front si vous le souhaitez et tournez vraiment bien à gauche et collez la poitrine sur le genou gauche le front soit au sol soit sur le brique cherchez le confort savourer le moment la fesse du côté droit vous la poussez vers le talon revuenayez vers le eval et avec la faible on va voir un peu plus 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 je vais venir vers l'avant et de nouveau balasana les genoux à la largeur de tapis les gros orteils collés ensemble on revient en balasana pour aller de l'autre côté on marche on marche à droite marche juste qu'il faut pour amener la poitrine sur le genou droit front au sol ou sur le support et vous marchez tourner tourner bien il faut y aller pour sentir et tellement à la face et à latéral du gauche cette fois ci on va à droite la fesse gauche on la pousse ont fait contre mouvement la pousse à l'opposé et allez-y 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 faut marcher un peu jusqu'au point du confort adaptez toujours la pratique pour vous cherchez pas la perfection inutile apprenez à savourer le moment présent c'est le plus compliqué au fur et à mesure de la pratique le progrès va s'installer mais le plus compliqué c'est savourer la seconde présente le moment présent et on va à venir et on va à venir on revient doucement vers l'avant une posture classique il est senti la différence ce que ça donne est-ce que les deux côtés sont attirés est-ce que vous vous sentez plus souple est-ce que la cage thoracique elle bouge la partie de surveillance de soi ça fait partie de la pratique des asanas aussi on va faire le pigeon et kapadharajakapatasana jambe droite vers l'avant du tapis genou droit entre deux pieds posture de pigeon l'essentiel dans cette posture c'est de de bien s'installer sans se faire mal ni à la hanche ni au genou c'est pour ça la brique sous la fesse droite là où il y a la manque à gagner aujourd'hui soit vous restez là soit vous descendez au sol sur les avant-bras soit le front sur le support bouger le bassin à gauche à droite pour trouver le confort là où le corps va aujourd'hui ce soir pour cette pratique de yoga du soir et on s'abour je vous laisse dans cet asana pour deux minutes quelques respirations ici il est tellement dans les fesses droites très bénéfique si vous avez le nerve sciatique qui vous coince de temps en temps qui fasse des inflammations on va faire les deux côtés après comment est votre respiration surveillez-la vous sentez peut-être qu'au fur et à mesure vous pouvez aller descendre plus bas la gravité terrestre fait les choses pour une fois qu'il nous sert pour sortir correctement de chaque posture on sort correctement de cette posture vous appuyez sur les avant-bras vous marchez avec le nom vous remontez vous pouvez garder les yeux fermés pendant toute la durée de la pratique je donne des explications à chaque fois comment faire des asanas si vous avez déjà les bases de pratique de yoga vous pouvez garder vos yeux fermés il n'y a pas de soucis vous penchez sur le côté droit et vous ramenez la jambe gauche devant vous vous ramenez 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 là et on passe en siddhasana jambe croisée jambe droite vers vous jambe gauche on le ramenez retirez la chair des fessiers derrière vous pouvez mettre le coussin sous les fesses ou le support le livre ou la brique et on va vers l'avant flexion vers l'avant soit vous restez ici soit les supports sous les coudes sur les avant-bras et on va vers l'avant à condition d'avoir les fesses bien collées au sol vous ne les décollez pas l'objectif ce n'est pas de poser le front au sol c'est d'aller plutôt vers l'avant si vous avez mal au niveau du cervical prenez le brique et vous mettez le front sous le support une fois bien installé vous avez pas mal dans vos hanches ni au niveau de genoux ni au niveau de cheville laissez les hanches tomber cherchez pas la progression rapide la perfection inutile l'objectif de yoga pour rappel ce n'est pas les photos sur les réseaux sociaux c'est d'apprendre à savourer le moment présent ça c'est le plus compliqué essayez tous les ajustements que je vous donne jusqu'à trouver ce que vous plaît on sort correctement de cette posture c'est une flexion avant donc on sort avec le dos rendu vous avez l'impression comme si vous avez un sac à dos derrière il y a quelqu'un qui vous tire par le sac à dos d'abord le haut du dos la tête vers le bas et quand le dos est redressé micro flexion au niveau du cervical c'est la tête qui se redresse on va faire le pigeon à gauche cette fois-ci la jambe le genou gauche entre deux entre deux poignées devant la même chose la brique sous les fesses gauche bouger vos hanches à gauche à droite et vous descendez soit sur les noms bras et on descend au sol jambe gauche cette fois-ci devant on a changé vous allez voir que peut-être il y a côté gauche qui est différent du côté droit c'est normal on est asymétrique l'étirement très efficace si vous avez l'inflammation de sciatique il n'y a pas que ça mais c'est la variante la plus facile il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas vous appuyez sur les avant-bras vous vous redressez doucement sans un coup pas de mouvement brusque que la fluidité souplesse la mouvement légère vous ramenez vous ramenez la jambe droite vers l'avant citrasana jambe croisée cette fois-ci la jambe gauche devant vous la jambe droite plus loin la même chose la même chose les ajustements pour tourner le bassin vers l'avant vous pouvez mettre le coussin sous les fesses le support le support adapté pour vous et on va flexion vers l'avant les coudes sur les briques au sol les coudes au sol où c'est disponible pour vous posez le front sur le support pour protéger les cervicales et une fois que vous avez trouvé le confort on rentre dans la posture et on s'avoue et on s'avoue et on s'avoue prenez les appuis sur les avant-bras sur les mains on se redresse et vous ramenez les pieds vers l'avant dandasana posture 1 la jambe droite sur la jambe gauche genou sur le genou essayez de ramener le genou sur le genou les points des pieds de jambe gauche vers vous toutes les parties internes externes et tous les pieds flexent vers vous si vous n'arrivez pas à attraper le pied vous pouvez juste ramener le pied vers vous ça tire déjà assez les mains de chaque côté on fait la flexion vers l'avant vous pouvez les poser sur les briques sur les supports l'objectif c'est ressentir l'étirement à l'arrière de la jambe gauche la jambe tendue et les pieds les doigts vers vous laissez le haut du corps tomber sur le genou droit les coudes de chaque côté poser sur les supports et les doigts Merci. On remonte doucement, les jambes droites, vous la ramenez devant, vous l'allongez devant pour faire la flexion vers l'avant, paschimottanasana, inspiré à l'expiration, on penche vers l'avant. Laissez le dos tomber tel quel, ne cherchez pas à tout plat l'aplatir, aller vers le bas, l'essentiel c'est de faire une micro flexion, libérer les genoux, les points des pieds vers vous, la partie externe et l'interne des pieds sont étirés aussi vers vous, tout l'arche des pieds travaille. Et vous laissez tomber, le dos arrondi, l'objectif c'est pas aller forcer avec la sangle, descend plus bas, plus bas, laissez le dos rond comme ça, les coudes, laissez tomber des deux côtés, les pompes de main vers le haut, oui le dos est rond, c'est pas, c'est pas un souci, c'est pas un souci. Et on reste, laissez la force terrestre, la gravité faire la chose, vous allez voir le haut du corps, combien ça pèse déjà assez pour progresser, pour aller plus bas. Micro flexion dans les genoux, les articulations sont relâchées, les points des pieds vers vous. Si vous avez mal au niveau du cervical, vous pouvez mettre les briques entre vos genoux et poser le front sur les briques, la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Merci. 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 Ressentez peut-être la progression, quelques millimètres du plus, vous sentez déjà que ça descend tout seul. Comme chaque flexion en avant, la sortie de la posture est la même, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous tire par sac à dos derrière, le haut du dos arrondi, d'abord le haut du dos, le regard vers le bas, vers le bas. Et une fois que vous êtes redressé le haut du corps, micro flexion au niveau du cervical. Restez ici en dandasana, en posture en aile, les yeux, vous pouvez les garder fermés. Encore quelques secondes de scan émotionnel et physique de votre corps. On passe de l'autre côté genou, jambe gauche sur le genou, 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 le pied droit vers vous. Toute la partie interne, externe de pied, les points de pied, les doigts bien allongés vers vous, vous sentez légèrement à l'arrière de la jambe droite. La même chose, les coudes sur les supports, si ce n'est pas confortable. Et on descend vers l'avant, flexion vers l'avant. Les pieds toujours pointés vers vous. des pieds toujours pointés vers le haut du corps. Merci. L'étirement de l'arrière de la jambe droite bénéfique si vous êtes assis toute la journée. Sous-titrage ST' 501 On sort doucement de la posture. Ramenez les pieds devant vous et on passe allongé au sol. Vous attrapez vos hanches, arrondissez le dos et restez ici avec le dos arrondi quelques instants. Vous gonflez le dos vraiment comme un parachute. Et on descend, descend, descend doucement, doucement, doucement au sol. Ramenez la tête en haut du tapis. On va faire la torsion, les jambes, les genoux vers vous. Ramenez le bassin légèrement décollé à droite. Et on va faire la torsion à gauche, les genoux à gauche, l'épaule à droite. Le support sur les genoux à gauche, soit sur l'épaule à droite. Quelques respirations aussi. Ramenez les genoux vers le haut, le plus haut possible. Ramenez les genoux vers le haut, le plus haut possible. Réalisé par Neo035. Réalisé par Neo035. Ramenez ensuite la tête, le haut du corps. Les derniers, c'est les jambes qui remontent. Ramenez les deux genoux vers vous avant de passer à la torsion de l'autre côté. L'expiration, les jambes à droite, le haut du corps, l'épaule à gauche et la tête à gauche. Placez le support sur les genoux à droite. Et on reste ici. Tâchez à ramener l'épaule gauche au sol, si c'est le cas, si c'est possible. Sinon, laissez-le tomber là où c'est disponible pour vous aujourd'hui. C'est normal, s'il y a un côté, il va mieux que l'autre. On est asymétrique des deux côtés, c'est normal. Et on reste ici. Sous-titrage france. ramenez ensuite la tête l'épaule suit et ensuite les genoux les genoux vers vous, collez ensemble c'est la même variation de balasana le visage au sol tournez vers le sol et on va faire shavasana, quelques minutes de relaxation je vous propose de faire asana de poisson vous prenez les deux briques vous la mettez au niveau le plus bas au premier étage, la tête et les omoplates essayez de bien trouver le support entre les deux omoplates et la tête et laissez coller la cage thoracique au sol sentez cette ouverture c'est très agréable soit vous restez ici si vous n'avez pas les briques c'est une relaxation classique sur le dos sinon on croise les jambes et les bras vers l'arrière sentez cet écoulement de la cage thoracique l'ouverture trouvez le confort ça doit être agréable si vous ne voulez pas faire ça vous pouvez faire juste sur le dos en relaxation classique quelques minutes ici ressentez votre corps maintenant à la fin de la pratique s'il y a du changement respiration quel changement vous avez eu est-ce que les tensions de la journée sont parties clôturer la journée relâchez le bas du corps les jambes l'ours au sol relâchez immobilité dans le haut du corps les bras les épaules le dos le ventre et les organes internes sont relâchés le visage neutre sans émotions ni négatif ni positif rien de neutre si vous avez eu les jambes les bras croisés changez le croisement des jambes et des bras les bras Si vous êtes sur le support, vous appuyez sur le coude pour vous redresser, vous retirez les accessoires, vous ramenez les pieds vers vous, pour tout le monde, les pieds vers vous, on clôture la pratique. Bougez les mains, les pieds, ouvrez les yeux. Si vous avez bien sûr le temps, vous pouvez rester en relaxation, en méditation, selon vos disponibilités. Sinon on passe assis au sol, pour clôturer la pratique. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi, remerciez vous-même d'avoir pratiqué, d'investir ce moment pour votre santé, c'est le plus important. Si ce cours vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, le bouton est en bas à droite. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namaskar. Merci d'avoir regardé cette vidéo !